On a un très, très, très beau cadeau à vous faire gagner. Moi, c'est Éric Nehoff. Alors, je sais, on dirait que ça va être un dracon. Il a joué chez François Ozon. Ce sera peut-être coupé. Pour moi, il a déjà ces thématiques et juste, il va les appliquer à des synopsis différents. Elle va nous démonter à attaque des blocs, Margot, je le sens venir. On m'a souvent reproché des questions trop difficiles. Quand je dis « on, c'est toi », Margot. Le studio, votre rendez-vous cinéma tous les mois sur Filmo au programme de ce sixième épisode. Donc, François Ozon, François Ozon, quel est son style, quelle est son approche, comment définir son cinéma ? Ce n'est pas forcément simple puisque, rappelons-le, il tourne un film par an depuis 30 ans, une filmographie extrêmement riche. On a une très, très, très belle sélection de films de François Ozon dispo sur Filmo. Et donc, je suis ravi de parler de son cinéma en compagnie de mes fidèles chroniqueurs et invités. Si vous la suivez sur Instagram, le suspense est à son comble. Nous sommes donc fiers de vous révéler en exclusivité que, oui, ses toilettes sont désormais fonctionnelles. C'est Margot Barallon. Hello ! Salut ! Ça va ? Super bien depuis que... Du coup, tout va bien. Exactement. Vous connaissez sa voix si vous écoutez le podcast réalisé sans trucage. Et on ne va pas se mentir, on aimerait bien faire les mêmes chiffres d'écoute. Sophie Grèche est parmi nous. Salut ! Bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Tu vas bien ? Bah oui, je suis ravie d'être là. Eh bien, c'est un plaisir de t'accueillir. Il a un point commun avec Jean-Pierre Mariel, mais sait-il seulement lequel ? Alexandre Matisse est ici. Ça va ? Je ne sais pas quel est mon point commun, ça va, mais... Eh bien, je vais te le dire, vous venez tous les deux de Dijon. Oh ! Très bon point commun. Un excellent point commun que vous avez également avec Alban Lenoir et Simon Astier. Bon, bah très bien. Pour la petite anecdote. Je suis quand même la personne la plus connue de ce groupe-là. C'était la personne la plus connue devant Jean-Pierre Mariel et tous ceux dont j'ai déjà oublié le nom. Évidemment. François Ozon est donc à l'honneur sur Filmo. On va en discuter, on va débattre, on va essayer de décortiquer le style François Ozon. On va évidemment jouer au jeu Attack the Block. On a également de très très beaux cadeaux à vous faire gagner. Mais d'abord, petit quiz. Petit quiz sur François Ozon, bien évidemment, ses films, ses acteurs et ses actrices. Pour en apprendre un petit peu plus sur le cinéaste juste avant de débattre, on va commencer avec une question plutôt simple. Il n'y a pas de point, Sophie, je précise. Ok, parce que moi je suis au taquet, j'ai vu les émissions d'avant. C'est pas encore Attack the Block. Là, pour l'instant, on a plutôt le droit de se tromper, évidemment. Il n'y a rien à perdre et il n'y a rien à gagner. Quel est le réalisateur préféré, pardon, favori de François Ozon ? Almodovar. Alors rien de tout ça. C'est mignon, vous étiez au taquet. Mais alors, il aime sans doute Chabrol et sans doute Almodovar. Mais son réalisateur favori, il l'a dit plusieurs fois en interview. Non, pas du tout. Fassbinder. Excellente réponse. Excellente réponse de Sophie Grèche. J'ai dit, je suis au taquet. Voilà, tué au taquet, absolument. D'ailleurs, par exemple, Peter Van Kamp, il avait mis en scène un double fictionnel du cinéaste allemand, Fassbinder, donc le réalisateur préféré de François Ozon. Ça commence très vite, là, je vous sens chaud, on enchaîne. Quand il était enfant, François Ozon gagnait déjà sa vie. Comment ? Il tournait des publicités. Oui, il était bébé modèle. Il faisait de la figuration. Il faisait de la figuration, exactement. Il était bébé modèle. J'avais validé publicité. Alors, pour info, il était donc mannequin bébé. C'est une info que j'ai trouvée sur IMDB et nulle part ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si c'est spécialement vrai. Je ne sais pas si Sophie, tu as vu des images de... Non, non, non. Non, mais j'ai vu qu'il a fait beaucoup de figuration, mais peut-être plus tard. D'accord. En effet, pub bébé, c'est assez intriguant. Du coup, on a envie de les retrouver, quand même. On a envie de les retrouver. Ozon en Pampers, on a envie de voir ça. Voilà. Allez, disons que c'est vrai. Voilà, c'est du journalisme total. Jeune et jolie a une particularité. Jeune et jolie sorti en 2013. Elle a une particularité assez rare au cinéma. Laquelle ? Il porte le même nom qu'un magazine. Alors, c'est une bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse. Jeune et jolie, le film, on parle plutôt de la fabrication du film, plutôt que du film en lui-même. Il était tourné dans le sens chronologique. Excellente réponse de Sophie Grèche. Alors là... Elle va nous démonter Attack the Block, Margot, je le sens venir. Ça va être très douloureux. Ça va être l'enfer. J'attends Attack the Block, comme le dit si bien, avec Gourmandise, comme le dit si bien, Margot. Je suis très content que je sois dans l'émission, je commence à douter. Je suis désolée. Genre, je voudrais m'excuser. Jeune et jolie a en effet été tourné chronologiquement. Voilà, chose assez rare pour être mentionné. Huit femmes, toujours de François Ozon, sorties en 2002. Citez-moi les huit femmes. J'ai l'affiche sous les yeux. Alors, je vais cocher au fur et à mesure. T'as l'affiche sous les yeux ? Oui, j'ai l'affiche sous les yeux. Les actrices ou les personnages ? Les actrices. Isabelle Huppert. Catherine Bémeuf. Alors, attendez. Ouais. Ludivine Fannier. Ouais. Formine Richard. Ouais. Fanny Ardant. Ouais. Il en manque trois. Il manque un. Tu n'avais pas été dit ? Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, absolument. Il en manque deux. C'est une petite. La Doyenne. Non, la Doyenne. Oui. Virginie Ledoyen. Bien joué. Et du coup, la Doyenne. En fait, je pensais à la Doyenne. Elle est très bonne. Et Daniel Darieux. Daniel Darieux, exactement. Absolument. Très, très bonne réponse collégiale. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un enchaîne les huit. Les huit, évidemment, à la suite. D'ailleurs, puisqu'on parle de Daniel Darieux, dans Huit Femmes, elle joue la maman de Catherine Deneuve. Ce n'est pas la première fois que Daniel Darieux joue la maman de Catherine Deneuve. Elle l'a déjà fait deux fois par le passé. Est-ce que vous pourriez me citer les films ? Pas un film de Téchiné, plutôt. Oui, absolument. Mais je ne sais plus. Je te l'accorde, c'est Le lieu du crime, en 1986, mais dans un autre film, mondialement connu. Dernier métro ? Non. Alors là, je ne donne vraiment aucun indice. Je ne peux pas faire... C'est peut-être le film le plus connu de Catherine Deneuve. Ah bah... Podonne ? Non, bah non. Les Demoiselles de Rochefort. Les Demoiselles de Rochefort, absolument. Daniel Darieux, qui joue la maman de Catherine Deneuve. On était en 1967. François Ozon a obtenu le prix suprême au 60e Festival de Saint-Sébastien, pour un film qui s'appelle Dans la Maison. Comment se nomme le prix suprême de ce festival ? La coquille d'or. La coquille d'or. C'est magnifique. On enchaîne. Magnifique. C'est bien, vous vous mettez... Jamais un quiz n'a été aussi simple. Et en même temps, on m'a souvent reproché des questions trop difficiles. Quand je dis « on, c'est toi ». Margot. Ça balance. C'est peut-être juste qu'on est extrêmement bon et bonne aujourd'hui. Je sais que vous avez bien bossé, mais on verra pour Attack the Block. En tout cas, on est sur une mise en confiance. François Ozon est l'un des réalisateurs français les plus nommés au César du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il ne l'a jamais eu. Combien de nominations ? En tout ? Avec toutes les catégories ou en tant que réalisateur ? En tant que réalisateur. Il a dû l'avoir sept ou huit fois ? Il me faut une réponse. Sept. Non. Huit. Non. Non plus. On va voir. Six. Six. Excellente réponse de Margot. Allez, une petite dernière. Marine Vacte, vue dans L'Ament Double et Jeune et Jolie. Épelais-moi son nom. V-A. Oui, vas-y. Attends. V-A-C-T-H. C'est Alexandre Matisse qui a été le premier. V-A-C-T-H. Absolument. Actrice vue dans L'Ament Double et Jeune et Jolie de François Ozon. Vous avez été excellent. C'est parti un petit peu dans tous les sens. Je crois qu'on est tous très excités de commencer. C'est une excellente nouvelle. Gardez cette énergie pour Attack the Block. Mais d'abord, le débat. François Ozon est à l'honneur sur Filmo avec une très, 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 très belle sélection de ses films, de son cinéma. Un cinéma qu'on va essayer de décrypter, d'analyser. Je l'ai dit en introduction, pas forcément simple. Il a sorti énormément de films dans énormément de genres différents. Mais peut-être qu'on peut quand même trouver des thèmes communs. D'abord, j'aimerais commencer, Alexandre, Sophie et Margot, par vous demander votre découverte du cinéma de François Ozon. François Ozon, pardon. Est-ce que vous vous souvenez d'un film, peut-être, même d'une affiche ? Je commence avec toi, Sophie. Oui, je pense que c'est Huit Femmes, comme beaucoup de gens. Je suis née en 91, donc du coup, j'avais à peu près l'âge de voir cette catégorie de films. Mais je pense que ça a été un coup de cœur absolu. C'est très vite... Ça m'a emballée. En fait, il y avait quelque chose de très nouveau. J'avais jamais vu ça dans le cinéma français quand je découvrais Huit Femmes. Une forme de classe, une forme de romantisme. Le casting, en plus, aide beaucoup, j'imagine. C'est ça. Et puis, je trouve que toutes les chansons sont extrêmement bien reprises. C'est le film qui m'a fait tomber Amoureuse d'Isabelle Huppert, par exemple. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était un film formidable, fameuleux. Donc, c'est Huit Femmes. Huit Femmes pour toi, Alexandre. Même chose. Vraiment, j'ai découvert son cinéma avec ça. Et après, il devait y avoir Swimming Pool assez vite après, qui était aussi un film très, très marquant pour le petit ado que j'étais aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est un film très, très, très marquant. Et par contre, c'est vrai qu'après, vu qu'il fait des films tous les ans, comme tu le dis, il ne nous lâche pas. C'est-à-dire qu'on voit des films de billes quasiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point que je ne sais plus dans quel ordre je les ai vus, tu vois, par exemple. Mais oui, Huit Femmes comme toi. Huit Femmes, oui. Margot ? Moi, c'est Éric Neuf. Alors, je sais, on dirait que c'est un chat raccord. Il a joué chez François Ozon. D'accord. Non, ma première rencontre... Le caméo surprenant. Ma première rencontre avec François Ozon, c'est quand j'étais petite. Figaro et du Figaro Magazine parce qu'elles étaient vraiment très, très méchantes. Et je me souviens très bien... Ça vient donc de là, ta méchanceté. Ça dit tellement. Et je me souviens très bien de l'accroche de la critique du film Angèle de François Ozon par Éric Neuf. Et c'était tout arrive dans la vie d'un critique de cinéma, même aimer un film de François Ozon. Je me suis dit, un, que c'était très cruel et deux, qu'il fallait vraiment que je regarde François Ozon. Et titre très long. Et voilà. Et donc, c'est comme ça. Et je n'ai pas du tout commencé avec Angèle. J'ai commencé avec huit femmes aussi. Mais du coup, ça m'avait fait bien rigoler. Très bien. Moi, c'était Swimming Pool, comme toi, Alexandre. Voilà, il faut dire qu'il y avait... Pareil, j'étais adolescent. L'affiche en elle-même, Ludivine Sagné, qui est en maillot de bain au bord d'une plage, elle-même a raconté souvent qu'elle avait eu du mal à la sortie du film parce qu'elle se voyait en maillot de bain, évidemment, dans toutes les rues de Paris. Mais voilà, c'est un film... Déjà, c'est un film extrêmement bien mené, extrêmement bien écrit. C'est un film que j'adore. Et c'est un film avec une charge érotique quand même assez puissante. François Ouzon, donc, il a émergé sur la scène cinématographique dans les années 1990. Il a depuis, on l'a dit, réalisé pas loin de 30 films. Est-ce que vous diriez que son cinéma a évolué ? Est-ce que vous diriez que le François Ouzon du début des années 1990 n'est pas forcément le même réalisateur qu'aujourd'hui ? Sans parler de l'évolution des styles, puisqu'il fait du drame, il fait de la comédie, il fait même de la science-fiction avec Ricky, par exemple, on peut le classer là-dedans. Je te pose la question, Alex. Pas forcément, parce que je trouve que depuis le début, il a toujours essayé de pervertir les genres auxquels il s'attaque. C'est-à-dire qu'il va prendre un postulat, un point de départ, qui va être ou une comédie musicale ou un thriller, etc. Et puis, il va le pervertir. Donc, même jusqu'à été 85, qui est un de ses plus récents, qui commence comme une romance entre deux garçons pendant un été, justement, ça vire au thriller et ça, il l'a toujours fait. Et même dans ses courts-métrages, même si le genre n'était pas forcément toujours explicite, on sent qu'il y a toujours un peu un twist, un truc qui se pervertit. Perversion des attentes, tu veux dire. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu demandais si c'était mon cinéaste préféré, j'ai pensé à Hitchcock, parce qu'effectivement, s'il y a bien un cinéaste qui aimait bien pervertir un genre, c'était Hitchcock, même si c'était toujours dans le polar. Et Ozon, pour moi, c'est ça. Je sais que je vais voir un film avec un pitch, mais que souvent, le film va dériver dans la maison. Il y a un revirement, l'âme en double, il y a un revirement. France, il y a un revirement, même esthétique. Donc pour moi, il y a quand même ce fil conducteur. Je ne vois pas une rupture. Éventuellement, le fait est que maintenant, il a accès à beaucoup plus d'acteurs et beaucoup plus d'acteurs connus. Donc même si Wichlam, il l'a fait tôt dans sa carrière et ça reste son casting le plus prestigieux. Mais maintenant, régulièrement, il peut y avoir des Danny Boone, des Fabrice Lucchini, des acteurs de premier plan et de plus en plus. Mais sinon, je ne vois pas de changement radical. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, je pense en fait, quand je regarde la filmographie de François Ozon, je me dis que c'est cyclique. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il a ses thématiques qui reviennent. En fait, ça s'agrège de pas mal de méthodes de mise en scène différentes, de casting un peu différent. Mais j'ai l'impression qu'il a ses thématiques chouchou dès le début. C'est-à-dire que dès sitcom, donc son premier film, il a un attrait à la fois, comme tu l'as dit, pour la perversion, mais aussi pour le huis clos, qui est quelque chose qui revient beaucoup, qui va revenir même avec Peter Van Kante pour le côté très théâtral. Parce que même si mon crime, c'est un côté un peu tête de boulevard dans la manière... Donc pour moi, il a déjà ses thématiques et juste, il va les appliquer à des synopsis différents. Mais en fait, il avait déjà une identité très marquée dès le début de sa filmographie. Donc il évolue parce que toute carrière évolue. Mais je pense qu'il s'était trouvé très tôt dans sa carrière. Je pense surtout que ce qui se retrouve dans absolument tous ses films, moi, je trouve que ça se sent quand on les regarde, c'est qu'il y croit à chaque fois. Il fait des choses extrêmement différentes et à chaque fois, il va au bout. Alors, il y a des fois, ça fonctionne très bien. Il y a des fois, ça fonctionne moins bien. Mais dans tous les cas, on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir fait les choses à moitié. Et ça, finalement, c'est ce que je trouve assez impressionnant dans sa carrière, c'est que c'était déjà le cas dans ses premiers films. Et généralement, c'est quelque chose qui vient un peu au fil du temps. On sent que les cinéastes se libèrent. Là, avec François Ozon, quand je vois ses premiers films, il y en a énormément que j'adore. Et je trouve qu'en fait, il avait déjà ça dès le début. Et moi, c'est plus ça qui me frappe dans sa filmographie, si on la prend dans son ensemble. Alors justement, ce changement de genre un petit peu perpétuel a une conséquence. C'est que très souvent, on va voir le Ozon comme à une époque, on allait voir le Allen, sans vraiment se soucier du titre ou forcément du contenu. Est-ce que, selon vous, cette extrême diversité, qui va en plus avec une extrême régularité, il tourne beaucoup, il est toujours en tournage, est-ce que ça peut être une faiblesse ? Est-ce que François Ozon a pu s'égarer ? Je pose aussi la question, parce qu'en préparant cette émission, on a beaucoup discuté des films qu'on voyait ou qu'on revoyait. Et on a toutes et tous, à un moment, dit « Waouh, là, je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que je regarde. » Est-ce que, pour vous, parfois, il a pu s'égarer, François Ozon ? Je commence avec toi, Margot. Ah ben oui, quand on voit l'amant double, pour moi, il y a un égarement. D'accord, pour toi, c'est l'amant double. Il y a un égarement, quelque part. Après, c'est aussi, c'est ce que je disais, c'est aussi l'avantage et l'inconvénient. C'est qu'on sait qu'on va le retrouver, en fait, à un moment ou à un autre. Moi, personnellement, je trouve que récemment, il y a eu un égarement qui a duré un petit peu longtemps. Mais c'est des questions de goût. Personnellement, j'ai été complètement perdue par Peter Van Kant aussi. Je n'ai pas aimé du tout. J'avoue que moi aussi, un petit peu. Et en même temps, dans la maison, ce n'est pas si vieux et c'était génial. Donc, vraiment, est-ce que c'est une faiblesse ? Je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup... C'est une prise de risque assez jouissive aussi, en tant que spectateur, finalement. Voilà, c'est ça. Et bon, après, quand on voit beaucoup de films, moi, j'accepte que dans le lot, il y en a qui, finalement, me plaisent pas tant que ça. Sophie et Alex ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il tourne beaucoup, il n'a pas le temps de douter. Donc, il faut qu'il les fasse de toute façon. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il va les sortir dans tous les cas. Mais, par exemple, au-delà de la dimension artistique, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il n'avait jamais gagné le César du meilleur réalisateur. Il ne gagne pas de César. C'est ça, c'est qu'il n'est peut-être pas assez identifié comme un auteur. Il y a des auteurs qui sont très vite identifiés par le public et par les critiques parce qu'ils ont un style, parce qu'ils ont des marottes, d'une certaine manière. Lui, même si, en vrai, il en a, il sort tellement de films et il va tellement dans toutes les directions que c'est parfois compliqué de le raccrocher. Même dans le ton, il y a des films qui sont un peu plus légers que d'autres. Moi, je pense que l'un de ses plus beaux n'est pas très vieux, c'est Grâce à Dieu, qui est sorti il y a quelques années, qui est extrêmement abouti sur ces histoires de libération de la parole. Filme à César, en plus, quoi que cela signifie. Et donc, sur la libération de la parole, sur vraiment les viols d'enfants par des prêtres et tout. Donc, c'est un film très sérieux. Puis, des fois, il fait des films un peu plus, on sent qu'il va plus s'amuser. Potiche, par exemple. Par exemple, Potiche, qui est très drôle et qui est vraiment excellent. Je suis comme toi, moi, l'âme en double, je n'adhère pas, mais je pense qu'il y allait peut-être baisser. Ah oui, oui, ça se sent. Oui, oui, ça se sent. Je ne sais pas si c'est vraiment une faiblesse. Si Osan faisait pas ça, je pense qu'il ne ferait pas aussi ses bons films. Je suis d'accord avec toi. Ce qui est assez réjouissant, c'est qu'il en fait, comme on l'a dit, une fois par an ou presque. Et moi, c'est vrai que sur les dernières années, je me dis OK, il y en a un très bon pour deux de moyens, voire que je n'aime pas. En effet, je pense que l'âme en double a séduit relativement peu de gens. Et pourtant, du coup, quand il y en a un qui est bon, généralement, il sort complètement du lot. C'est-à-dire que là, on peut citer Grâce à Dieu, Dans la maison. C'est des films qui sont des presque, même huit femmes qu'on a évoquées. France. France, c'est génial. France qui, en plus, a l'air d'un côté un peu plus autorisant. J'ai trouvé qu'il était allé conquérir une autre forme de public que je trouve comme Grâce à Dieu. Je pense que France et Grâce à Dieu, il allait vers du plus sérieux. Là où, Dans la maison, a un côté très thriller, très facile à regarder. C'est super impliquant pour le spectateur, alors que huit femmes, c'est très joyeux. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Ozon, c'est qu'on se dit OK, si celui-là, il est un peu moins bon, peut-être que le prochain, ce sera le bon. Et donc, du coup, on est en mode, non, non, oui, oui. Et puis, de temps en temps, il en fait deux, bon, d'affilée, t'es en mode, waouh, mais c'est incroyable et tout. Il est sur une pente super montante. Et ça, c'est, mais comme on l'a comparé à Woody Allen, et c'est complètement vrai, Woody Allen, les derniers, c'est compliqué. On a espéré pendant longtemps qu'il y aurait un grand qui ressortirait. C'est assez excitant d'une certaine manière. Et puis, même en revenant encore plus en arrière, il s'est garé complètement dans des comédies assez banales. Et puis, un jour, Match Point, et puis, boum, nouvelle, deuxième, voire troisième carrière. Voilà, exactement, exactement. J'ai présenté François Ozon comme un cinéaste sexuel en introduction de cette émission. Il y a beaucoup de sexe dans le cinéma de François Ozon. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que c'est un cinéaste sexuel ou un cinéaste du sexe, par exemple ? Sophie ? En plus, je crois qu'on ne l'a pas encore dit, mais c'est vraiment un cinéaste queer. C'est-à-dire que dès le début de sa filmographie, mais en fait des sitcoms, il y a directement des corps masculins. Parce qu'il ne va pas que vers l'homosexualité masculine. Il y a aussi pas mal, notamment dans « Huit femmes de l'homosexualité féminine ». Mais c'est un cinéaste qui va explorer toute forme de sexualité, que ce soit comme du péché ou de la libération. En tout cas, parfois, les personnages sont un peu punis pour leur sexualité. Pour moi, c'est le cas pour Jeanne et Jolie, qui est un point de vue, au final, assez intéressant. Quand on le compare à d'autres, où ça va être plutôt libérateur, d'une certaine manière. Je pense à la piscine. On voit ce personnage de femme un peu plus renfermée, qui peut à peu voir ce corps de jeune femme qui pourrait être le sien et voir sa sexualité. Donc oui, c'est quelqu'un qui explore la sexualité, aussi bien en la filmant qu'en créant une réflexion autour. Il le fait avec le refuge aussi, notamment. Donc oui, je trouve que c'est un grand cinéaste queer en France. Oui, et un de ses plus beaux films, c'est un de ses courts métrages de début de caractère qui s'appelle Une robe d'été, que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui est sur filmo. Au moment où on enregistre, ce sera peut-être coupé. Et donc, Une robe d'été, ce qui est très, très beau, c'est que justement, tu parlais d'une sexualité libérée ou libératrice. C'est vraiment l'inconnu du lac, mais avant l'heure. C'est-à-dire qu'on a un homme homosexuel qui se rend sur une plage et puis qui finit par coucher avec une femme. Et puis, on lui vole ses affaires et il rentre avec une robe. Et il est tellement libéré de rentrer avec une robe. Le mec le voit avec une robe et ça l'excite, quoi. Il y a quelque chose de très joyeux, de très solaire que j'aime énormément. J'aime beaucoup soit quand Ozon, d'ailleurs, est très solaire, soit très sombre. J'aime bien quand il est assez radical là-dessus. Très bien. Est-ce que vous diriez que c'est un cinéaste moderne ou à l'ancienne, plutôt, Margot ? Quoi que cela signifie, d'ailleurs ? C'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'il est très moderne dans sa façon d'aborder certains sujets. Et notamment, justement, la sexualité, le désir. Où chez lui, on embrasse toute l'ambiguïté que ça peut revêtir selon les personnages. Ambiguïté qui est généralement pas jugée. Et c'est ça, moi, que j'apprécie dans son cinéma. Sur la mise en scène, en réalité, comme on a dit, il a fait des films tellement différents. Pour moi, il y en a qui sentent un peu le classicisme, peut-être un peu renfermé. Et il y en a d'autres qui sont classiques, mais très beaux. Je pense à France, qu'on a déjà cité. Donc, en réalité, pardon pour cette réponse de Normande, mais il est un peu intemporel. D'accord, très bien, très bien. En tout cas, c'est rarement un formaliste au sens d'une mise en scène avec du plan séquence ou des choses comme ça. Ce n'est pas trop son truc. Ça ne veut pas dire que ses films ne sont pas beaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas mis en scène. Mais par contre, tu vois, il n'est pas dans la performance. Il n'est pas dans la performance. Ça, oui. Mais globalement, il est sur une forme de classicisme dans la forme, à la rigueur. Après, dans son traitement, tu as raison, Margot. Ça dépend vraiment du film, du sujet, de son angle. Sophie ? Je pense qu'en fait, on ne l'a pas encore dit non plus. C'est que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. On le sent, que ce soit d'un point de vue littéraire, avec dans la maison. Et je pense qu'il s'inspire de cinéastes très classiques. On a parlé de Fassbinder, on a parlé d'Hitchcock. Je pense qu'il est très influencé, d'une certaine manière, par la Nouvelle Vague aussi. Quand j'ai revu là, dans la maison, c'est vrai qu'il y a un côté presque romérien au début. Donc, je pense que ça, ça lui donne une forme assez classique. Parce qu'il s'inspire de maître classique. Mais comme je ne pense pas qu'il fasse un cinéma particulièrement exigeant ou pédant, je pense qu'il est assez ouvert à ce que les gens viennent découvrir son cinéma. Il va adoucir certains traits de mise en scène qui peuvent le radicaliser d'une certaine manière. Donc, pour moi, il est un peu entre deux pareils. Il y a une réponse un peu saut-saut. Très bien, très bien. Mais il est très, par exemple, il est très fort dans l'utilisation de la musique. Oui. Il utilise très, très, très bien les musiques. Et pour ça, il est assez moderne et vraiment un héritier des Scorsets et des compagnies. C'est devenu classique, mais il est très fort. Et des comédies musicales. Mais par ailleurs, il a été très moderne. J'y pensais et ça rejoint la question que tu posais, Nico, sur la sexualité dans son cinéma. J'ai vu, j'ai découvert pour cette émission Le Temps qui Reste, que je ne connaissais pas, avec Melville Poupeau, où il raconte les trois derniers mois d'un homme homosexuel qui a un cancer, donc qui va mourir. Et là-dedans, il y a des scènes de... Une grande comédie. Regardez-le quand vous avez un peu le moral. J'ai appelé ma mère, moi. Et non, il a une façon de filmer les rapports sexuels de Melville Poupeau et son compagnon que j'ai trouvé super moderne. Parce que je me souviens, à l'époque où sont sortis les premiers Xavier Dolan, on disait, « Waouh, on n'a jamais vu du sexe gay comme ça, montré de façon aussi crue. » Et en réalité, François Ouzon l'avait fait. Donc là-dessus, il y a une grande modernité. Très bien. Dernière question pour vous, juste avant de vous faire gagner à vous, spectateur et spectatrice. C'est un très joli cadeau. François Ouzon est-il un cinéaste très français ? Je pose la question avec un film en tête tout particulièrement, un film que j'apprécie énormément, qui n'a pourtant pas bonne presse, on peut le dire, c'est Ricky. Ricky qui est un film qui me fascine énormément, puisque c'est très bêtement un film, genre une origin story de super-héros. C'est un bébé qui a des ailes qui lui poussent dans le dos. Et en même temps, c'est une forme de conte, puisque c'est une ode à la différence, tout simplement. Avec en même temps, sur une thématique je trouve assez américaine, avec en même temps, quand les ailes poussent, c'est de la chair, c'est très clinique, ça n'a rien de spécialement romantique. Et en même temps, c'est un film très français qui se passe dans la banlieue. La banlieue est dépeinte, la vie difficile en banlieue, la vie ouvrière même. Voilà, c'est pour ça que je pose la question, est-il un cinéaste très français ? Puisque je suis incapable de répondre en fait. J'ai l'impression qu'un petit peu, je vais faire la même réponse que vous, une réponse très normande. Oui et non. Qu'en pensez-vous ? Alex, je commence par toi. Moi, je le vois plus sur le côté, on parlait du casting tout à l'heure. En tout cas, c'est quelqu'un qui a su incarner le cinéma français, qui est vraiment le cinéma du milieu, donc les semaines du milieu. C'est vraiment ni les très gros films, ni les tout petits films à tout petit budget, les sondants dans l'entre-deux, comme des Claire Denis, des Jacques Audier et compagnie. Il a des budgets entre deux. Et il a vraiment, il a tourné quasiment avec tous les grands acteurs vivants qu'il a croisés. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Catherine Deneuve. Jeanne Moreau, dans le temps qui reste, elle a une scène absolument incroyable. Enfin, vraiment, elle vous tire des larmes, cette scène. Il a tourné avec Fabrice Lucchini, il a tourné avec Ludivine Sagné. Enfin, vraiment, il y a plusieurs générations. Quand on est une jeune actrice, c'est pas mal de passer par Ozon, puisque Ludivine Sagné, quand elle a commencé, Mike Vacte, plus récemment Rebecca Marder. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Après, sur le fond, en fait, vu qu'il a fait des films très différents, vraiment, ça dépend. Ce que tu décris est un bon mélange. Muit Femmes est un film très français. Et en même temps, dans La Maison, il est beaucoup moins. Et en même temps, c'est Lucchini, donc il incarne la France. Oui, et puis ça se passe dans un lycée français. Je sais pas, il y a quelque chose, notamment sur le langage. C'est-à-dire que quand on parle de Swimming Pool, je me dis, bah non, celui-là, à la limite, c'est peut-être le... J'ai pas envie de dire british, mais il a une espèce de petit twist. Un peu comme quand Woody Allen va tourner en Angleterre, justement. Et pourtant, tu parles de Swimming Pool. Tout à l'heure, tu l'as appelé La Piscine. Tu l'as francisé. Ah, mais non, c'est vrai. C'est pas grave, mais du coup, tu l'as francisé un petit peu de toi-même. Donc, non, bon. Margot ? Allez, moi, je vais choisir et je vais dire non. Allez, choisis-toi quand. D'accord, très bien. Non, je dis non parce qu'en fait, quand je pense à plein de ces films, je me dis que c'est pas si français que ça. C'est quand je pense à Sous le sable, par exemple, qui est un film que j'aime beaucoup, où Charlotte Rampling est dans le déni de la disparition de son mari. En fait, c'est une espèce de rêverie au bord de la plage. Alors oui, on est clairement sur une plage française. Mais alors, c'est peut-être parce que c'est Charlotte Rampling, finalement. Mais je trouve pas que ce soit... En tout cas, c'est pas franchouillard. C'est ça que je veux dire. Très bien. Donc, François Ozon, inclassable. On l'a dit, on a essayé. Vous avez un film préféré de François Ozon ? Je ne vous ai pas hâte de votre premier choc, mais ce n'est pas forcément votre film préféré. Sophie ? Je pense que ça va rester Huit femmes. Mais ça se... Puisque je triche, déjà. Tu peux. Dans la maison, ça avait été une bonne surprise. Très, très bonne surprise. Alex ? Moi, vu que je suis un mec fun, j'aime bien son traitement du deuil, qui est un sujet qui revient régulièrement. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup France, parce que c'est une forme de deuil. Et puis, j'aime beaucoup Le temps qui reste, que j'ai aussi découvert pour l'émission, que je trouve vraiment super. Moi, je vais choisir Le temps qui reste, qui m'a vraiment beaucoup marquée. Transition toute trouvée, juste avant Attack the Block, puisque Le temps qui reste, donc avec Jeanne Moreau, on l'a dit. Et on a un très, très, très beau cadeau à vous faire gagner, grâce à nos amis de Carlotta. Carlotta, un éditeur qu'on aime énormément ici, et qui vous offre le coffret, justement, Jeanne Moreau. Trois films réalisés par la plus libre des actrices françaises, disponibles pour la première fois en coffret Blu-ray. C'est un très, très beau cadeau. Comment jouer ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit, évidemment, de vous abonner à la page YouTube de Filmo. Et il suffit, en commentaire de cette vidéo, de nous proposer l'acteur idéal pour incarner Alexandre Matisse dans son futur biopic. Écoute, on l'a fait pour moi, on l'a fait pour Margot. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison que tu n'y passes pas. Si vous avez une idée, alors j'ai presque envie de dire, à chaque fois que je partage une photo de toi, on me dit « Ouah, tu connais John Berntal ». Berntal, donc l'acteur de... Ben oui ! Le Punisher, évidemment, et l'acteur de Walking Dead. À part John Berntal. Voilà. À part lui, n'hésitez pas à proposer si vous avez des suggestions. Ça se passe en commentaire de cette vidéo. Et puis après, il y aura évidemment un tirage au sort. C'est évidemment toi, Alex, qui pourra désigner le gagnant. On a parlé de François Ozon. Ce que je vous propose, c'est de passer désormais au jeu. C'est l'heure d'Attack The Block. C'est l'heure du jeu. C'est l'heure d'Attack The Block. Alexandre, Margot, vous connaissez les règles. Sophie, est-ce que tu as un petit peu révisé ? Vite fait. Vite fait. Alors, on va rappeler les règles. Attack The Block, il faut trouver le titre d'un film. Un film très, très connu. En tout cas, très connu. Une fois très connu. Dispo sur Filmo, en plus. Ça peut aider pour s'orienter. Je vais donner trois blocs. Chaque bloc est composé de trois mots. Je ne prononce chaque bloc. Qu'une seule fois. Et vous avez une proposition par bloc. Une seule. Si vous vous trompez, il faut attendre le bloc suivant. Si vous ne trouvez pas à la fin des trois blocs, je donne l'année de sortie. Ça peut vous aider. Et voilà, bonne chance. Il y a des petits cadeaux à gagner. Petite question. Oui. Ça peut être n'importe quel film où il y a des films d'ores et déjà exclus. Comme tu veux savoir, s'il peut y avoir des films de François Ozon, c'est possible. C'est tout à fait possible. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Oui, je me l'ai compris. J'ai fait tant de mystère dans ce jeu. Allez, c'est parti. Attaque the bloc. On commence. Adaptation, serpent, ose. Ose, ose, aide. Vous pouvez tenter votre chance. Vous avez une proposition par bloc. Une seule, mais... Angel Heart, mais vraiment. Ce n'est pas Angel Heart. Non. Sophie, tu es peut-être sur quelque chose. Adaptation, serpent, ose. Margot ? Je passe. Margot, passe. Sophie ? Non, je passe aussi. Tu passes également. Ce n'est pas si simple. Ah, la rame, la crée, l'entrée. Quand je les ai vues, j'étais en mode, je suis au taquet. Je suis en mode, je suis en mode, je suis en mode. Je comprends. Qu'est-ce qu'ils sont nuls, putain. Je comprends. Tout le monde se dit ça. Deuxième bloc. Road movie, danse, romance. Ah, c'est Laure et Lula. C'est Laure et Lula. Excellente réponse de Sophie Grèche. Il restait Palme, Elvis et Perdita, sorti en 1990. Pourquoi Oz ? Puisque David Lynch a ajouté des références récurrentes au magicien d'Oz. Et pour la petite anecdote, les projections test, à l'époque, s'étaient très mal passées. Il y en a eu deux. David Lynch raconte que la première, il y a 80 personnes qui sont sorties de la salle. Sur 82. Je vous rassure, ça s'est mieux passé la deuxième fois. Il y en a carrément 100, selon son propre décompte, qui ont quitté la salle. Voilà, chef d'œuvre, évidemment, malgré tout, est dispo sur Filmo. Bravo Sophie, tu es en bonne voie. Voilà, tu es en tout cas en tête. Robo, code, maison. Dans la maison. Ce n'est pas dans la maison. Intelligence artificielle. Ce n'est pas intelligence artificielle. Je passe. Je passe. Ce n'est pas, je passe. Femme, danse, romancier. Il y a William au cadre qui est derrière la gaba, qui est hilare, qui lui a, je pense, trouvé, du coup. Blade Runner ? Ce n'est pas Blade Runner, mais on se rapproche, quelque part. Sophie, Alex ? Minority Report. Ce n'est pas Minority Report. Allez, je vais tenter Existence. Ce n'est pas Existence, et pourtant j'y ai cru. Alarme, caméra, machine. Ex Machina. Ex Machina, excellente réponse. Bien joué, Margot Ballon. Ex Machina, donc, d'Alex Garland, qui à la base est romancier. Petite anecdote, Oscar Isaac s'est inspiré, vous savez, de qui ? Pour le personnage ? De Stanley Kubrick. Pour le côté reclus, mais même également physiquement chauve à barbe. Voilà, tout simplement. Voilà, petite anecdote. Je me souviens de la scène de danse, j'ai laissé d'imaginer Stanley Kubrick en train de danser. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Flic, voiture, cartel. C'est vaste. C'est souvent vaste. Miami Vice. Excellent réponse. Bravo, Alexandre Matisse. Miami Vice. On est à un point partout. Oh, tant d'attention. Déjà, l'honneur est sauf pour tout le monde. Voilà, exactement. Un point partout. Pour la petite anecdote, quand on lui a demandé, bien avant la production du film, quand on a demandé à Don Johnson, qui a interprété Sonic Rocket dans la série télévisée Miami Vice, on lui a demandé qui pourrait jouer sur grand écran le personnage. Vous savez qui il a répondu ? Tom Cruise ? Colin Farrell. Tout simplement, Colin Farrell qui joue donc bel et bien dans Miami Vice de Michael Mann qui est dispo sur Filmo. Un partout. On continue. Il en reste trois. On est à la moitié. Donc voilà, petit suspect. Je suis ravi. Moi, je suis ravi. Moi, je suis ravi. Il y a de l'enjeu. Ça fait les bonnes émissions. Assassinat, guerre, divinité. Platon ? Ce n'est pas Platon. Métropolis ? Ce n'est pas Métropolis. Guerre, divinité. Je les répète en boucle. Je passe. Tu passes. Très bien. Chanteur, bandeau, ressemblance. Outrage ? Ce n'est pas outrage. Que j'aimerais beaucoup avoir sur Filmo. On n'en a pas. Je crois que le message est passé. C'est le divinité qui m'a... Je comprends. Vargo ? Là, je suis dans le mal. Je peux lancer le troisième bloc. Voyage au bout de l'enfer. Ce n'est pas voyage au bout de l'enfer. Qu'on propose à chaque émission. Oui. Je ferai un malin plaisir à ne pas le faire. Non, non, j'attends le troisième bloc. Allez, troisième bloc. Je l'entends souvent de ta part. Star, complot, Hitler. Unique ? Inglorious Bastards ? Non. Il ne reste que toi, Alex. Il ne reste que toi, Alex. Valkyrie ? Excellent. Très bon, d'Alex, Baptiste. Valkyrie. J'ai diminué beaucoup trop vite. Valkyrie, le bandeau, c'est le bandeau, la ressemblance troublante entre Tom Cruise et le personnage qu'il incarne, qui a réellement existé. Tom Cruise, qui a d'ailleurs... Personnellement, il y a une actrice que j'adore dans Valkyrie, c'est Karis Van Houten. Et c'est Tom Cruise qu'il a choisi personnellement après l'avoir vu dans Black Book. Très, très, très grand film. Et pourquoi chanteur ? Bryan Singer, tout simplement. Le réalisateur, oui, 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 oui. Oh là là, mais il y a tellement de pièges de valider. Il y a vraiment des mots, il faut les mettre de côté. Il y a des mots, il faut les exclure. Mais le truc, c'est que vous ne savez pas lesquels. Il en reste deux. Il en reste deux. C'est Alexandre Mathis qui est en tête. Mais du coup, tout peut encore se jouer. Oh, j'adore. Cannes, rouges, noires. Le dernier métro, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas le dernier métro. On est dimanche. On n'est pas l'an de dimanche. Dimanche soir, tard. Non, non, mais allons au deuxième bloc. Je vais dire titane juste pour... Ce n'est pas titane. Tu veux essayer ? Non, deuxième bloc. Espagne, revenir, fétiche. Volver. Je pense que Sophie Grèche, bravo, Volver. Rouge, noir, c'est évidemment l'affiche du film, les couleurs du film. Il y avait également Femmes, Collectif et Inceste. Festival de Cannes 2006, prix du meilleur scénario et prix d'interprétation féminine collectif. pour l'ensemble des actrices. Je tiens, on dépend des. Il en reste un. Donc, soit c'est Margot qui a la réponse et on est sur une égalité parfaite. Soit ça se joue de votre côté. Et dans ce cas, on aura le gagnant ou la gagnante. Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Excellente réponse. Noir, blanc, ville. Vous avez du désir ? Non. Vu les enjeux, essaye quand même de proposer au premier bloc. Euh... Comment ça s'appelle déjà ? C'est déjà un titre... Comment tu te sens Sophie ? D'ailleurs, à la fin de l'État, ce n'est pas Les Lumières de la Ville. J'allais dire un Chaplin aussi, mais j'ai oublié le titre, donc tant pis. Les Temps Modernes ? Les Temps Modernes, merci. Pas du tout. Je m'en doutais que ce n'était pas ça, vu ton visage. C'était vraiment absurde. Alors ? Corruption, tueur, comics. Sun City. Et c'est Alexandre Matisse. Bravo, bravo Alexandre. Très très belle partie. Il restait tueur, Tarantino. J'avais fait deux... J'avais écrit deux fois tueur, je n'avais pas relu. C'est normalité. Tarantino et comics, puisque, voilà, Quentin Tarantino a réalisé une scène. Une scène du Simpsons City de son pote Robert Rodriguez. Bravo ! Bravo à toutes et à tous. Quel plaisir, quel plaisir cette partie. Il y a des petits cadeaux, du coup, à gagner. Margot, on va commencer par toi. Je suis désolée. Bah ouais, je suis la dernière. Bah ouais, t'es en bas du podium. Mais en même temps, les cadeaux aussi. Ouais, voilà, le classement sur le podium n'en fout pas vraiment sur la qualité du cadeau. J'ai hâte de découvrir. Margot, tu as remporté Valentine's Day. Oh ! Vraiment mon genre de film. C'est bientôt la Saint-Valentin, avec tout Hollywood à peu près, de ce que je lis. Voilà, avec en tout cas un très beau casting. Voilà, à regarder évidemment en couple, en amoureux, bien évidemment. Avec l'acteur de toi, il a été en plus... Exactement. Deuxième place, qu'est-ce que je t'offre ? Deuxième place, c'est pour toi, Sophie. Je t'offre For The Ladies, le premier documentaire sur le hip-hop et le R&B au féminin, avec Diams, Asia, je ne sais pas qui c'est, et Jalan, je crois ne me souvient pas qui c'est. Mais il y a également Leslie, Princesse Agnès ou encore Sweetie. Voilà. Bon film. Qui vient ? Et Alex, bravo, félicitations. Tu remportes le DVD de Comme tu es belle avec Michel Larocque, Oratica, Valérie Benguigui et Géraldine Nakache, un film de Lisa Azoulos. Ah oui, là je prends. Voilà. Comme tu es belle. Ah bah oui, comme je suis belle. Comme tu es belle. Félicitations, bravo, merci beaucoup. Quel bonheur. Juste avant de se quitter, carte blanche, petit coup de cœur de votre part. Je vous ai demandé, comme à chaque émission, de choisir un film à conseiller, éventuellement plus qu'un autre. Si vous me permettez, je commence. Cinéma Sabaya. Je ne sais pas si vous connaissez Cinéma Sabaya. C'est un... Toi, ça devrait vraiment te plaire. C'est un magnifique film israélien. Le Pitch, un groupe de femmes arabes et juives assistent à un atelier vidéo et face caméra, elles se confient à une jeune cinéaste de Tel Aviv qui leur apprend à documenter leur vie. On ne va pas se mentir, c'est un film qui résonne très très fort avec l'actualité. C'est un film avec des actrices absolument magnifiques. C'est vraiment un film extrêmement troublant et bouleversant. J'ai versé ma petite larme. Je n'ai pas honte. Pas honte. Les liaisons dangereuses. Je n'ai pas honte de le dire. Cinéma Sabaya, c'est évidemment dispo sur FilmO. Sophie, ton coup de cœur. C'est un film qui avait fait beaucoup de bruit à sa sortie et qui s'est un peu essoufflé, donc je voudrais lui redonner un peu de lumière. C'est Boyhood de Richard Linklater. Oui, bien sûr. En fait, c'est très rare de dire qu'un film est unique dans l'histoire du cinéma. Et Boyhood en fait partie parce qu'il a été tourné pendant 12 ans permettant aux acteurs de vieillir en même temps que les personnages. Donc, il y a évidemment pas mal d'ellipses. Donc, chronologiquement, comme Jeune et Jolie. Voilà. Oui, 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 complètement. Mais oui, 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 complètement. On n'a qu'à dire que c'est leur seul point commun. C'est vrai. Voilà. Et je trouve que c'est un film bouleversant sur à la fois le temps qui passe, comme le dit son dispositif, mais aussi sur l'intimité des jeunes garçons et comment ils évoluent, se construisent en fonction de l'amour, de la famille. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur Richard Linklater qui est dispo sur Filmo. Absolument, il est dispo sur Filmo. Merci beaucoup. Alexandre, ton coup de cœur. Un court métrage, pour une fois, qui s'appelle Le Tram de Michaela Pavlatova. Et c'est un film d'animation qui a été primé à Annecy en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et pourquoi je l'ai choisi ? Parce que c'est donc l'histoire d'une femme qui conduit le tram et qui, à force de voir ses hommes monter et de manier des leviers à des fantasmes. Et donc, c'est un peu du Bill Clinton dans le dessin. OK, j'adore Bill Clinton. Donc, c'est vraiment de l'érotique très rigolo. Je précise quand même que du coup, c'est érotique. Ne le regardez pas avec votre enfant de 5 ans. Vous voyez, je préfère. Mais c'est vraiment très rigolo, très joli. Et je le conseille parce qu'on ne parle pas assez de court-métrage et d'animation. On est bien d'accord. Et on en a plein sur film. Exactement. Margot, ton coup de cœur. Eh bien, c'est aussi un court-métrage. Très bien. Parce qu'on en a plein sur film. Exactement. D'une petite réalisatrice pas très connue qui s'appelle Jane Campion. C'est un court-métrage qui s'appelle The Water Diary. Et en fait, c'est un film de commande puisque c'est l'ONU qui a demandé à plusieurs cinéastes de traiter d'un des grands problèmes de la planète. Et en l'occurrence, Jane Campion a décidé de faire un film qui se passe en Australie sur la sécheresse. Et donc, elle raconte l'histoire d'une petite fille. Tout est vu à travers les yeux d'une petite fille qui est jouée par sa propre fille dans le film qui vit, qui expérimente la pire sécheresse de l'histoire. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est un film de commande de l'ONU sur un sujet environnemental et ça n'a rien de didactique. Rien du tout. C'est vraiment une rêverie de 17 minutes où tous ces fermiers misent finalement sur une adolescente qui joue de l'alto pour attirer les nuages et faire pleuvoir. C'est très poétique. C'est absolument sublime. On retrouve quand même toutes les obsessions et tout le talent de Jane Campion dedans. Je vous conseille chaudement The Water Diary. Jane Campion, d'ailleurs, dont on a parlé dans un épisode d'Oser le Ciné. N'hésitez pas à écouter. N'hésitez pas à vous abonner. On fait moins d'écoutes que réaliser son entreucage, mais on gagne à être connus. Merci beaucoup, Sophie, Sophie Grèche. Je rappelle du podcast Réaliser son entreucage. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. J'ai été absolument ravie. C'était trop bien. Et t'as failli gagner. Ça s'est joué vraiment sur le fil. Tu reviendras. Tu auras ta revanche. C'est une promesse. Sophie Grèche, merci encore. Alexandre Matisse, à très bientôt. Merci beaucoup. Margot Barallon, à très vite également. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du studio. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube de Filmoo. N'hésitez pas à vous abonner à Filmoo, évidemment, tout simplement. On se retrouve le mois prochain. Gros bisous. Bye bye. Petit bonus dans cet épisode du studio. Si vous avez regardé les épisodes précédents, vous avez entendu, surtout Margot, mais parfois Alex, dire que c'était trop compliqué, que mes Attacks the Block, bah oui, c'était dur. Que t'es chiant, quoi. Voilà, exactement. Je veux bien le croire, éventuellement. Donc, je vous ai demandé, Alex et Margot, je vous ai demandé de me préparer des Attacks the Block, de nous préparer des Attacks the Block. Du coup, je me retrouve à côté de toi, Sophie, dans la position où je ne sais pas ce qui va se passer. On va commencer avec ceux de Margot. On va commencer avec les tiens. Donc, deux Attacks the Block pour Margot, deux Attacks the Block pour toi, Alex. Et on va voir ce que ça donne. Et on va voir si vraiment, mes Attacks the Block sont trop compliqués. Margot, c'est parti, c'est à toi. Ok, j'y vais. Adaptation, frère, Oscar. Dans la peau de John Malkovich ? Non. Barton Fink ? Non plus. Fighter ? Fighter ? Non plus. Opposé, pasteur, courant. No Country for All Men ? Non. C'est dur. Ah, tu vois ce que ça fait ? Oui, j'aime pas. J'aime pas ce jeu. Je peux plus proposer. Non, moi, j'ai pas là. Non. Alors, journaliste, Montana, pêche. Spotlight ? C'est pas sur Filmo. C'est sur Filmo ? Oui, oui, j'ai pris un film sur Filmo. Bon, je peux plus. Dragon Rouge ? Non. C'est un truc de pêche. Journalisme, t'as pas. Dark Water ? Non plus. Là, normalement, on a l'année de sortie. Dès l'année, 1992. 1992, 1992. Je vais entendre William, il y a un gars qui me disait « Tue-la, vas-y ! » Je l'ai pas, William. Est-ce que tu dis « Tue-la, genre, tu l'as trouvé » ou « Tue-la, genre, but-la ? » Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est un film d'est-ce que tu vois. Je connais bien la prog, je suis rat de chef, mais je l'ai pas, là. Oh là, 1992 ? Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Vas-y. Un film qui parle de pêche avec deux frères qui sont fils de pasteur. Au milieu, coulent une rivière. Oui. Alors, le point ne peut pas m'être accordé selon mes propres règles. Pas du tout. Je n'accorde pas ce point, évidemment. Mais je suis quand même en tête. Allez, Margot, le deuxième pour toi. Le deuxième. Donc, du coup, celui qui trouve gagne cette mini-marche. Oeil, boule, écho. Joy ? Non. Non, j'ai pas. Fort Boyard ? Ça marche. Ça marche. Brasil ? Non, mais c'est plus proche, déjà. Que beau Fort Boyard ? Que Fort Boyard. Deuxième bloc, OK. Crime, mutant, expérience. La mouche ? Non. Brasil, si on est proche. Chronos ? Non, plus. Dic. Oh, euh... Moi, j'en ai déjà de faire. Moi aussi. Le labyrinthe de Pan ? Non. OK. Futur surveillance Dic. Minorité les portes ? Oui. Ah, bah oui, évidemment. Ah, écoute-moi ! Alors, en fait, j'aime bien. En fait, j'aime bien ce jeu. Mais à partir du troisième bloc. J'aime bien le troisième bloc. En fait, on découvre quand même que Nico joue comme je joue. Avec un peu trop d'implication, peut-être. Ah, ouais, ouais. Moi, je suis clairement là pour gagner. Pierre de Coubertin, mes couilles. Alors, Alex, c'est à toi. C'est parti. Alors, c'est parti. Couleur, basse, sitcom. Le couleur, il est vraiment... Born to be blue. Couleur. Waouh, je passe. Moi aussi. Jeux vidéo, pièces, cheveux. Joy. Fort Boyard. Fort Boyard. Jeux vidéo, pièces, cheveux. Je vais vous dire l'existence, mais... Non, je n'ai pas. Là, je vais dire un truc très Nico. Au troisième bloc, vous devriez l'avoir. Et là, personne ne l'a. Oui, oui, on connaît. Ex-Combat BD. Ah, Scott Pilgrim. Oui. Facile. Tu l'as eu, mais en plus, comme ça, hyper vite au premier bloc, quasiment. Comme je dis souvent, au troisième bloc, en général, tu l'as. Pardon, excusez-moi. Franchement, je suis désolé. Ça valide absolument tout ce que je dis. Ce n'est pas si compliqué. Et au troisième bloc, on trouve. Voilà, bien sûr. Allez, un petit dernier pour le plaisir. Un petit dernier. Oscar, salient-il, meurtre ? Salient-il ? Non. Ah, c'est l'Oscar qui me souvient là. Moi, c'est Salient-il qui me... Ouais, moi aussi. C'est peut-être le mot à mettre un peu de côté. Mais évidemment, il y en a toujours un. Il y en a toujours un. Ah, tu as bien compris les règles. Allez, je vais dire le silence des agneaux, mais juste pour dire... Parce que j'ai compris qu'il fallait quand même tenter des trucs. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que des fois, après, tu as une connexion. Ouais, après, tu as une connexion. Margot, Margot Barallon, Margot ? J'ai pas. Cochon, split-screen, king. C'est très connu. Ça, c'est aussi un truc que dit Nico. Cochon, split-screen, king. J'ai pas le droit de répéter. Oui, mais moi, je répète. Et vous l'aurez au troisième bloc. C'est sûr. J'essaye. Babe. Non, surtout quand tu vas voir le film, tu vas dire. Délicate et saine. Pardon ? Délicate et saine. Non. Tu t'es rapprochée. Vu sa tête, je pense que tu t'es rapprochée. Non, c'était bien. Ouais, j'ai tort. En tout cas, c'est plus proche que Babe, oui. Ça, je confirme. Il n'y a pas de split-screen dans Babe. Il y a bien un split-screen dans Délicate et saine, je crois. Je suis quasiment sûr. De toute façon, ce n'est pas ça, le film. Bon, alors allons-y. Troisième bloc. Troisième bloc. Tampons, télékinésie, sans. Carrie. Oui. Alors, j'explique. Oscar, parce qu'Oscar de la meilleure actrice est de la meilleure actrice dans un second rôle, en l'occurrence pour Piper Laurie. Silent Hill, parce que le film Silent Hill fait des références à Carrie. D'accord. Elle est ça, est un souffre-douleur et elle a aussi des pouvoirs télékinésiques. Ok. Et elle finit par tuer sa mère. Donc, il y a vraiment une vraie connexion. Puis Meurtre, Cochon, tout le reste est assez connu. Très bien. Écoutez, les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Mais plus jamais. Il va rester le maître du jeu. Voilà, exactement. Je préfère les écrire, en tout cas. C'est un petit bonheur. C'est un petit bonbon pour vous, chers spectateurs et spectatrices.